Tout professionnel a un droit à une insertion, quel que soit son handicap. Après, est-ce qu'on peut le faire à chaque fois ? C'est tout le travail de l'encadrement sur le terrain, d'où la formation spécifique pour l'encadrement. Au niveau de la DRH, on a toute une structure qui permet de répondre à des demandes de reclassement ou de reconversion. Que dit la loi ? En premier. Ensuite, que dit les recommandations ? Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire dans le contexte ? Inclusion, c'est le mot phare, inclusion. L'idée, c'est de poursuivre cette inclusion au niveau du groupe hospitalier. En fait, nos encadrants de proximité, souvent, souffraient d'un manque d'accompagnement et de connaissances. Même si le but, ce n'est pas de devenir expert, mais au moins d'avoir des connaissances pour permettre, déjà, dans un premier temps, de lever les préjugés sur l'ensemble des handicaps. On va parler aussi de ce qui se fait au sein de l'hôpital, que ce soit en matière d'aménagement de postes ou de reclassement professionnel. Déjà, pour commencer, on va donner un peu des éléments sur le handicap, que ce soit en termes de réglementation, mais aussi du handicap lui-même, et aussi de présenter quels sont les dispositifs présents au sein du groupe hospitalier Bretagne-Sud pour accompagner les personnes en situation de handicap. Cet après-midi, on sera plus vers des ateliers, avec un premier atelier axé sur l'aménagement de postes pour les personnes en situation de handicap. Et demain, on aura un atelier plus sur la partie reclassement et reconversion des personnes en situation de handicap. L'idée, c'est de créer un partenariat, de permettre à l'encadrement d'identifier les personnes ressources sur lesquelles elles vont pouvoir s'appuyer lors de questions, lors d'identifications, à un moment donné, d'une personne qui pourrait nécessiter un accompagnement. Mais nous, on a aussi besoin du retour de l'encadrement. C'est un dispositif gagnant-gagnant, c'est un partenariat, et c'est vraiment une prise en charge pluridisciplinaire. Beaucoup d'informations, une belle approche ce matin, par rapport aux définitions et au cadre, le contexte du handicap. Plus complexe cet après-midi, mais c'est normal, on rentre un petit peu plus dans les informations importantes, donc avec beaucoup d'échanges, donc c'est très très instructif. Je saurais vers qui me tourner beaucoup plus facilement, et vraiment, en termes d'échanges avec la DRH, le SST, le service santé au travail, ainsi que l'agent, puisque l'agent est au cœur de sa reconversion, de ce reclassement professionnel, on pourra beaucoup plus s'anticiper et mieux apprivoiser ce retour à l'emploi. Comprendre que la DRH a un dispositif déjà bien en place, avec des professionnels qui sont dédiés à cette action, donc on a des interlocuteurs, des ressources, même si on ne sait pas, on peut toujours transmettre. Moi, j'encourage vivement mes collègues à venir, parce que nous avons toutes des situations de retour à l'emploi, de reclassement, de situation de handicap, et nous sommes aujourd'hui démunis, et je pense que demain, déjà avec cet échange et cette formation, on saura beaucoup mieux appréhender cette situation. Sous-titrage Société Radio-Canada